Duel féminin pour la tête du Brésil. Oui, mais vite, parce que j'ai une vaisselle. Tu es un homme moderne ? Oh oui. Voilà, donc en fait, elle lutte pour ce pouvoir. Ce n'est quand même pas commun d'avoir une femme qui se présente à la présidence. Là, même deux et une qui certainement va être élue. Est-ce que quelqu'un sait dans combien de pays il y a une femme qui est à la tête ? À la maison, chez moi. L'Angleterre ? Non, l'Angleterre, oui. La Magne, aux Philippines, comme ça me semble-t-il. Oui, merveilleuse femme, d'ailleurs. Merveilleuse femme, c'est génial. C'est génial que je trouve aussi. On est d'ailleurs la traduction de la qualité des femmes dans cette académie Balzac, puisque nous sommes 10 hommes et 10 femmes. Oui, la parité a été respectée. La parité a été respectée. C'est pour ça que l'ambiance est à moi qui est bonne. À cause de la parité ? Les femmes, non, non. Une femme à cette sagesse, elle sait que déjà, physiquement, elle est moins lourdingue, elle est moins agressive. Mais elle peut l'être de manière très incisive, avec le langage, son comportement. Et certainement, avec beaucoup plus de finesse qu'un ours peut le faire. La femme reste, en fait, une possibilité. Moi, je ne suis pas contre du tout. J'ai eu des femmes patronnes d'entreprises au-dessus de moi. Et j'ai toujours eu un réel plaisir à travailler avec ces personnes. Moi, je suis persuadé. Il y a une femme que j'adore qui s'appelle Simone Veil, qui a fait beaucoup de choses pour la société française. Oui. L'avortement, entre autres. Et je suis persuadé que si cette femme était aujourd'hui plus jeune, elle pourrait absolument devenir présidente, la première présidente de la République française. Mais elle a fait énormément pour l'avortement, c'est vrai. Oui. Et aussi sur la contre-acide. Elle est à l'origine de l'avortement. Elle est à l'origine de l'avortement. Effectivement, sur l'avortement. Mais c'est vrai qu'une femme, c'est vrai que c'est le bonheur. Alors, si Sandra se présente aux élections. Sandra ? Oui. Elle est municipale. À Nice, puisqu'elle est niçoise. Je ne suis pas niçoise, mais je prendrai ma carte électorale là-bas pour vous déporer. Et toi, ton avis, parce que tu as parlé de l'article, mais tu ne parles pas beaucoup et on n'en répond pas de causer. Nous, les hommes, on a dit qu'ils plaident, en fait. Vous êtes pire que les femmes. Oui. Vas-y, raconte un peu. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont longtemps été dans l'ombre, puisqu'elles conseillaient les hommes dans l'ombre. C'était en raison de la répartition des tâches dans la vie. L'évolution, petit à petit, s'est faite. Et elle a pu, donc, directement s'impliquer dans la vie sociale sans pour autant être la conseillère de l'ombre de son homme, finalement. Donc, ce n'est pas plus mal. Mais bon, d'un autre côté, ça a bouleversé les codes sociaux. Dans la mesure où on peut se passer pour l'indépendance financière, les hommes des femmes et les femmes des hommes, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'au niveau du couple, on revient à des valeurs qui sont plus proches du cœur, je dirais, et où, finalement, on se met vraiment ensemble et en couple, pas pour un rapport de commodité et d'argent, mais réellement de sentiments ? Merci.